Voilà. Je vais faire ma petite pub. En passant. C'est une question, ça. Je la laisse. Avez-vous une position ? Vous êtes en train de la s'assurer. C'est quoi ? Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fonctionne. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir traversé la neige, le froid, la tempête pour vous rendre jusqu'ici. Et heureusement qu'il y a des couloirs qui mènent d'ici au métro. On va pouvoir entrer chez nous. Ça est sauve. Alors, bienvenue à cette conférence publique organisée par l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, dans le cadre de la semaine de développement international. On aimerait reconnaître ici, avant de commencer, que cette conférence se tient sur des territoires autochtones non cédés. Donc, nous sommes accueillis ici. Et je demanderais à Mme Michèle Asselin, directrice de l'ACOSI, de venir faire un mot d'introduction à cette conférence. Un grand merci, Nasserine, d'avoir accepté d'animer cette conférence. Et moi aussi, je vous souhaite la bienvenue, particulièrement à nos panélistes. Et avant de continuer, je voudrais juste saluer l'équipe de l'ACOSI, qui a travaillé à organiser toutes les activités de la semaine du développement international. Marie Brodeur-Gélina, Marie, qui a coordonné les activités avec Martine Porto-Carrero, et ma collègue Hélène Gobeil, qui prend des photos, et derrière, ma collègue Fabiola Meillac, qui, elle aussi, a contribué à l'organisation de ces activités. C'est important de remercier les gens. Alors, donc, ces activités, sous le thème de la migration, se déroulent dans le cadre de la semaine du développement international, qui est soulignée à travers le Canada. C'est d'ailleurs avec l'appui financier d'Affaires mondiales Canada que nous avons pu, notamment, produire la belle bande dessinée que vous voyez sur les murs, et dont vous pouvez vous prendre un exemplaire à l'entrée. Cette bande dessinée est, bien sûr, disponible sur le web, alors, si vous la trouvez intéressante, comme nous, je vous invite à la diffuser, et particulièrement auprès des jeunes, nous avons choisi de parler de ce thème de la migration en racontant l'histoire de personnes haïtiennes qui ont migré l'été dernier des États-Unis vers le Québec. On en a parlé beaucoup. Et en racontant des histoires par la bande dessinée, on tente de rejoindre un large public québécois. Ça fait cinq ans qu'on utilise cet outil-là comme un des outils principaux de notre semaine du développement international. Et on se rend compte qu'on rejoint par les jeunes, leurs familles, les écoles, et que ça donne un impact différent. Mais ce soir, de ce dont on veut parler avec trois personnes qui peuvent très bien nous parler de ces enjeux de la migration. Pourquoi on a choisi la migration? Parce que c'est un phénomène, bon, ce n'est pas un phénomène nouveau, vous le savez, depuis qu'il y a de l'humanité sur la Terre, les gens migrent, nous migrons, nous marchons, nous avons marché, nous sommes toutes et tous descendants de ces grandes migrations qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui ont fait de ce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous devons valoriser cette migration qui a toujours été un apport pour quelque société que ce soit pour son développement. C'est ce que nous croyons profondément. Les organismes de coopération et de solidarité internationale du Québec sont confrontés à ces réalités de la migration, dont on va parler tout à l'heure, notamment parce que, vous savez, ce n'est pas les pays d'Europe ou du Canada qui reçoivent le plus de migrants, mais c'est les pays limitrophes, là où il se passe des grandes catastrophes comme des famines, par exemple, ou des épidémies, où, lorsqu'il y a des conflits, les gens migrent, mais souvent très proches des lieux où se vivent les drames. Bien sûr, il y a d'autres migrants qui tentent de trouver une vie meilleure, de lutter contre la pauvreté. Il y a des questions qui nous bouleversent profondément quand on voit le fait que des migrants sont réduits en esclavage. Alors, donc, on va nous expliquer ce phénomène, ces enjeux, des enjeux pour nous comme société québécoise, puisque nous sommes une société d'accueil, nous pourrions l'être davantage. Nous allons parler aussi de la situation des migrants haïtiens et parler des gestes collectifs qu'on peut poser pour témoigner de notre solidarité avec les migrants et bâtir un monde meilleur, rien de moins. certainement notre société québécoise, mais de plus en plus, la planète se rapetisse et la situation, les conditions de vie, de travail des unes, des uns et des autres, quelle que soit la planète, nous sommes de plus en plus interreliés, alors il faut agir ensemble. Alors, c'est sur ces quelques questions et les vôtres que nous allons échanger ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Michel. Alors, je voulais dire aussi qu'on est ici à l'UQAM. Oh, j'ai un petit problème. On est ici à l'UQAM grâce au Centre de recherche interdisciplinaire sur le développement international qui nous accueille, donc, dans l'université. Et je voulais dire aussi qu'on est diffusé sur le web, donc il y a des personnes qui nous regardent chez elles ou sur leur ordinateur à leur bureau parce qu'elles ont travaillé tard. Et nous, on leur dit bonjour. Elles vont pouvoir aussi participer à travers Martine qui est ici, qui pourra transférer les questions si elles sont faites en ligne. Donc, vous l'avez compris, vous êtes venus pour une rencontre sur les enjeux humains de la migration. Cette thématique de la migration, elle est vaste. Et moi, personnellement, c'est une thématique qui me touche beaucoup. Je suis même une personne qui a migré. Pas moi directement, c'est mes parents qui ont décidé de se déplacer. Je suis poly-migrante parce qu'ils sont allés à différents endroits avant d'arriver au Québec. Et ce que j'aime de Montréal, parce que c'est quand même la place où je me sens le plus chez moi, c'est que tout le monde vient un peu de quelque part d'autre à Montréal. C'est rare qu'on tombe sur un Montréalais qui est né à Montréal, Montréal. Alors, j'aimerais savoir, pour se faire une idée de qui est avec nous dans la salle, on va parler de migration. Et peut-être que vous-même, vous en avez une connaissance de la migration. Combien d'entre vous ont déjà vécu à l'extérieur du Canada? Bon, ça en fait beaucoup. Combien ont déjà vécu à l'extérieur du Québec? De Montréal? Ça, ça devrait y avoir vraiment 80 % des gens qui lèvent la main sur cette question-là. Donc, la migration, bien sûr, ce soir, on va parler plus de migration internationale, mais la migration, elle est aussi à l'échelle d'une province ou à l'échelle d'un pays. Et pour l'avoir vécu, vous savez que ça implique beaucoup de choses d'arriver dans un nouvel endroit. Ça implique de réconstituer un réseau. Ça implique de faire des papiers, des aspects administratifs. Ça implique, donc, des côtés très, très bureaucratiques, mais des côtés très affectifs. Ça aurait constitué des groupes, des personnes qu'on va pouvoir voir subvenir à ses besoins, trouver un travail. C'est tout ça aussi, les enjeux de la migration, en dehors de, quand on parle, bien sûr, des politiques internationales. Donc, ce soir, on va avoir une vision en entonnoir sur la question. On va avoir ici... On va commencer avec Denise Otis, qui va nous parler, qui est conseillère juridique à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, qui va nous parler plus de la situation mondiale. Ensuite, on va aller plus à l'échelle du Canada-Québec, avec Stéphane Rechol, de la table de concertation pour les personnes réfugiées et immigrantes, qui va nous parler des questions, donc, nationales liées à la migration. Et avec Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti, on va aller dans les questions plus locales, encore, de la migration. Donc, sans plus tarder, j'inviterai, donc, Denise Otis à nous parler. Vous avez 15 minutes, Denise. Merci. Alors, je vais essayer de rester très disciplinée, grâce à vous. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour ces notes d'introduction. Et on est très, très heureux, au HCR, d'entendre que l'OCACI... Pardon, est-ce que j'ai dit? Ben voilà, je suis toujours enfargée dans les acronymes, mais que voulez-vous, il me faut que je les apprenne en trois langues. Alors, que vous soulignez l'importance, justement, des migrants parmi nous et la valeur qu'ils ont dans notre société. J'aurais fini comme ça, mais je commence comme ça, grâce à vous. Jusqu'à, tout récemment, la population de migrants, depuis, disons, jusqu'en 2015, était environ de 244 millions de personnes. François Crépeau, professeur à McGill, et jusqu'à tout récemment, un rapporteur sur les droits humains des migrants, nous disait, effectivement, ce que Michel nous rappelait, qu'on a, essentiellement, c'est dans notre essence d'être des migrants, et que la proportion des gens de la population mondiale est, en fait, toujours à peu près 3 % de migrants. Ça a été ça il y a 50 ans, et c'était ça aussi il y a 100 ans. Alors, c'est toujours à peu près cette même proportion, et les gens sont poussés par différentes raisons, que ce soit la pauvreté, les changements climatiques, la promesse d'une vie meilleure dans les pays, notamment les pays du Nord, plus favorisés économiquement, rejoindre la famille, avoir aussi des raisons d'éducation, de travail. Il ne faut pas oublier que, dans certaines de ces raisons pour quitter les pays, les conflits armés, par exemple, sont directement liés à des questions, par exemple, de sécurité, de nourriture, de sécurité alimentaire. Au Yémen, Somalie, Sud-Soudan, là où, présentement, ont lieu des conflits assez passablement violents, c'est définitivement relié à ces causes-là. Maintenant, parmi ces 244 millions, il y en a 65 millions qui sont forcés de se déplacer. Plus de, dans le fond, de 25 % d'entre eux, à cause de conflits et à cause de persécutions. Et si vous permettez, je vais, au nom du HCR, me limiter à ce nombre-là. Pourquoi? Parce qu'il est important, encore, jusqu'à maintenant, de faire cette distinction-là, parce que si on ne la fait plus, il risque d'y avoir une perte au niveau du système de protection internationale. Vous savez, ce nombre de 65 millions est le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est cet événement-là, très grave, au niveau des droits humains, qui a mené à la mise sur pied de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi j'y reviens? Parce que le système de protection internationale est d'abord essentiellement un système de droits humains. Il faut y repenser et pour revoir les bases de toute cette protection internationale. L'article 14 dans la Déclaration universelle, qui est pour toutes et chacun, de façon tout à fait équitable, l'article 14 nous rappelle qu'il est tout à fait un droit fondamental pour chacun d'entre nous de pouvoir chercher asile. Et personne d'entre nous peut dire que ça ne pourrait pas nous toucher un jour. Alors, l'essence même du travail du HCR est l'amélioration forcée. La Convention de 51, la bonne vieille Convention de 51, reste encore très présente aujourd'hui. Et il est important, donc, de maintenir cette distinction-là de façon à ce que cette Convention ne reste pas une coquille vide. Les conflits sont moindres de nos jours, en fait. Beaucoup moindres que dans certains siècles passés. Cela dit, ils sont beaucoup plus coûteux en nombre de vies qui sont à la fois soit meurtries ou complètement arrachées. Prolongées aussi, et beaucoup plus coûteuses en nombre de déplacements. La Syrie en est un exemple patent. 9 sur 10 réfugiés. 86 % des réfugiés se trouvent dans des régions économiquement défavorisées. Alors, tout ce vocabulaire relativement aux arrivées massives, il faut les enlever de nos têtes. Et c'est des mythes. Effectivement, ce sont vraiment les pays. Je vais demander à Martine de me donner les statistiques. Ah, c'est moi, c'est effectivement. Maintenant, on est tous vraiment autonomes. Alors, je pèse sur le côté droit. Je ne le vois pas. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, comme ça. Ah, voilà. Alors, vous voyez ici les pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Et il est bien clair que ne se trouve pas là le Canada, par exemple, malgré le fait qu'on ait l'impression que la Terre entière arrivait chez nous cet été. En fait, c'est loin d'être le cas. Donc, très important d'avoir en tête cette situation-là. Et de plus, en ce qui concerne les sources, parce que ça, en fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est tout à fait clair que les pays, et je voudrais vous donner un petit exemple intéressant, la République de Syrie était parmi les pays qui accueillaient des réfugiés avant le début de la guerre, le plus, qui faisaient partie des pays. Alors, ces situations-là peuvent effectivement aussi évoluer. Les prééplications du HCR sont multiples. Je pourrais retourner plus tard au niveau des statistiques, mais je voudrais quand même vous donner un peu, très sommairement, quelles sont les préoccupations du HCR par rapport à ce qui se passe au monde, mais aussi dans notre monde. D'abord, le refoulement. S'il y a une chose que vous devez vous souvenir de la Convention de 51, c'est le principe de non-refoulement, ce qui veut dire que vous arrivez à une frontière et vous alléguer avoir des problèmes au niveau de persécution ou de crainte pour votre vie ou pour vos droits fondamentaux, le pays en question a l'obligation, même s'il n'est pas signataire de la Convention, de vous admettre sur le territoire afin de voir si, effectivement, vous avez besoin de protection internationale. Ce principe-là est fondamental, et malheureusement, étant essence même de la protection internationale, il est bafoué, malheureusement, régulièrement à travers le monde. La détention prolongée est aussi utilisée, prolongée et arbitraire, vis-à-vis des personnes, de façon à ce qu'on essaie de les décourager, de se déplacer. Or, il est bien clair que ça ne marche pas. Cela dit, il est tout à fait indécent de détenir des gens juste parce qu'ils essaient, donc, de sauver leur vie. Les enfants constituent plus de la moitié des personnes qui se déplacent de façon forcée dans le monde, les enfants. Ce qui implique que cette population-là a besoin de conditions de réception et d'accueil particulières, besoin aussi d'être réunifiés avec éventuellement leurs parents s'ils sont toujours vivants. Aussi, d'éviter qu'ils soient détenus. Je ne vous cache rien qu'ici aussi, ça se passe, il y a des enfants qui sont détenus ou mis en détention, s'ils ne s'est pas légalement, mais avec leurs parents en détention ici, quoique ça s'améliore, on en reparlera plus tard, etc. Un autre aspect de la protection internationale qui nous inquiète, ce sont les systèmes de détermination de statut de réfugiés. Comme je disais tout à l'heure, une fois arrivés dans le pays, on veut savoir si la personne est réfugiée et si elle a besoin de protection. Les systèmes, à cause du nombre, sont quand même soumis à des fortes pressions et il faut pouvoir faire en sorte qu'ils se maintiennent de façon à ce qu'ils gardent leur caractère équitable et efficace. Une préoccupation majeure, et je suis sûre que vous allez la partager, c'est le langage négatif, la terminologie qui est utilisée contre les réfugiés. On les blâme, en fait, pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils seraient potentiellement, notamment terroristes, criminels, etc. Et ça, c'est depuis longtemps. Et ce sujet-là des réfugiés, on l'utilise souvent pour soulever les peurs et aussi pour se faire du capital politique. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cette année dans notre année électorale au Québec. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé qu'on parle tout à l'heure et Michel soulignait l'histoire de raconter des histoires. Parce qu'à travers les histoires racontées, beaucoup de mythes sont déboulonnés et c'est extrêmement important d'arriver à l'humain. Je sais que c'est un thème de votre colloque et ça permet aussi de valoriser les populations. Un autre grand défi, et je ne sais pas si vous vous sentez impliqués, mais c'est d'engager le dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, les humanitaires. Il faut, je pense, commencer, et je dis « nous » en parlant d'abord du VHCR parce qu'on n'est pas très bons là-dedans, commencer à écouter les gens, à écouter leurs craintes pour, avec un dialogue, remplacer ces craintes, ces peurs par de l'empathie peut-être, travailler sur notre ignorance et aussi, non seulement individuelle, mais aussi collective. Et je pense qu'on a le devoir de le faire et je pense qu'on doit commencer avec le VHCR pour pouvoir effectivement entamer ces dialogues-là. Paradoxalement, avec tout ce que je viens de vous raconter, reste qu'en 2016, les États se sont regroupés, ont réaffirmé la valeur de la solidarité et de la protection internationale et différentes initiatives ont pris forme, notamment une emphase beaucoup plus forte sur les partenariats. Et ces partenariats ont été d'ailleurs bel et bien mis en place ici au Canada. On a la chance au Canada et aussi au Québec, notamment, d'avoir une société civile très forte et la preuve en est que cette solidarité-là était présente. Il y a eu quand même 50 000 personnes au Canada qui sont venues, ce qui est un chiffre pas faramineux. Je vous dis en passant que le haut commissaire à peine sourcille quand il entend ces chiffres alors qu'on parle de millions dans d'autres pays qui ne peuvent pas recevoir autant. Mais reste que c'est inusité pour nous. Donc, il a dû y avoir une solidarité de la société civile, des gouvernements ensemble et avec ce qu'on a pu, nous, observer du HCR, on a trouvé, franchement, que c'était très bien fait, que la gestion de cette croissance-là a été prise en main de façon vraiment positive. Maintenant, l'autre aspect de ça, c'est la question de l'intégration. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi de ce côté-là pour mieux se comprendre, mieux s'entendre. Je vais donc arrêter ici. Si jamais il y a des questions par la suite sur ce qui s'est passé durant cet été, je terminerai en disant qu'on a tous à apprendre sur ce qui s'est passé parce que, pendant des années, le Canada a été épargné. On n'était pas sur l'itinéraire de la plupart des réfugiés dans le monde. La plupart du temps, les réfugiés ne peuvent pas aller plus loin que le pays limitrophe à leur pays d'origine. Et donc, cette migration va se continuer, qu'elle soit par des gens qui ont besoin d'une vie nouvelle économiquement et qui fuient des situations de pauvreté, ou qu'elle soit par des gens qui ont besoin de protection du Canada. J'espère, je souhaite et je crois que le Canada peut continuer. Je pense qu'il peut continuer d'en faire plus. Et merci, Michel, pour le dire également. Et c'est ce que l'HCR demande également parce qu'on a besoin de solutions. Il y a des solutions sur lesquelles on travaille, des solutions qui peuvent être traditionnelles comme la réinstallation, mais aussi des solutions qui peuvent être innovantes, comme ils disent maintenant, innovatrices, novatrices, n'importe, neuf. Et par exemple, récemment, l'entraide universitaire commence à faire, auprès de la Fédération des cégeps, une approche afin que des jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de générations qui se perdent parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, afin que des jeunes puissent venir au Canada, non seulement dans le milieu universitaire, mais dans le milieu collégial, au milieu des cégeps. Alors, c'est tout ce genre d'initiative-là et elles soulèvent de l'intérêt par les cégeps eux-mêmes et c'est ça qu'il faut continuer à faire, tous et chacun, à chacun des niveaux. Merci pour votre écoute. Merci, Denise. Alors, si vous avez des questions, je vous inviterai à les garder pour plus tard. On va d'abord écouter nos invités et ensuite, on prendra les questions dans la salle et à la maison. Merci beaucoup, Denise, pour cette présentation. Donc, on est plus dans le sujet et la situation des personnes réfugiées, même si l'immigration, ça englobe plus large aussi que les réfugiés, mais les personnes réfugiées sont vraiment celles qui vont avoir le plus de parcours chaotiques pour arriver jusqu'au Canada parce que, comme vous le savez, c'est plus difficile d'arriver ici que d'arriver dans un pays d'Europe ou d'Afrique quand tu peux partir à pied au Canada. Tu ne peux pas faire ça, à part si tu arrives des États-Unis. Donc, c'est les migrants les plus mal pris. Je vais donner la parole maintenant à Stéphane Rechol, directeur de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes qui va nous parler de la situation au niveau du Canada et du Québec. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, c'est ça, je travaille à la TCRI, à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes qui regroupe un peu comme l'ACOCI, c'est le secteur de l'immigration et de l'intégration, le secteur communautaire qui regroupe environ 140 organismes à travers le Québec, donc qui, pour la plupart, offre des services d'accueil, d'accompagnement, de soutien et aussi des groupes qui militent aussi pour les droits des personnes réfugiées et immigrantes. Donc, effectivement, l'immigration humanitaire est un grand défi pour nos deux secteurs, en fait, qui se complètent quelque part. En fait, l'ACOCI, la solidarité internationale, vous travaillez plus à la source d'où viennent les personnes qui viennent ici, et nous, on est plus du côté, quand ils arrivent, on s'occupe d'eux. Donc, en fait, c'est une bonne idée de travailler ensemble. C'est un peu étourdissant, effectivement, quand on voit un peu la situation, les enjeux sont majeurs, mondialisés, et on se sent, en fait, peu... Que faire, en fait ? On se sent un peu perdu face à tout ça. Quelles réponses, quelles solutions peut-on poser pour répondre à tout ça ? On en parlait de Nice, aussi. Bon, il y a toute la responsabilité internationale, les Nations unies, la diplomatie internationale, mais bon, on sait qu'actuellement, ça donne peu de résultats. Ces dernières années, surtout depuis 2015, le Canada a quand même posé des gestes intéressants, si on compare à d'autres pays, notamment sur la question de l'immigration humanitaire. Moi aussi, je parlais de l'immigration humanitaire, parce que, comme le mentionnait Denise, la question des réfugiés nous préoccupe beaucoup, parce qu'il y a un problème de principe de droit qu'on voit un peu s'effriter, et si on lâche prise sur les principes, les accords internationaux sur les réfugiés, ce serait vraiment très grave d'avoir tous les acquis de la Convention de Genève et des conventions suivantes, contrairement aux migrants, bien que je n'aime pas trop ce terme, mais j'aime bien distinguer les migrants avec les réfugiés, parce que, contrairement aux migrants, les réfugiés ont des droits, vraiment des droits acquis, et donc c'est plus facile d'intervenir aussi, pour les migrants, selon les situations. Ce n'est pas moins évident de pouvoir intervenir. Le Canada et le Québec aussi ont fait preuve, je pense, de beaucoup de... ont proposé des pistes, des réponses à différentes crises ces derniers temps, notamment toute la crise syrienne. Vous vous souviendrez, en 2015-2016, où le Canada... Bon, historiquement, on sait que le Canada a une tradition. Il y a eu, dans les années 70, 80, 90, plusieurs situations où le Canada et le Québec ont posé des gestes quand même très courageux et importants face à des crises internationales, face à l'accueil de migrants, de réfugiés. On se souvient des boat people, des réfugiés vietnamiens, des kosovars, aussi ce qui s'est passé les Libanais, la guerre civile au Liban, le tremblement de terre à Haïti. On a tendance à oublier où des milliers de personnes ont été accueillies sur un très court laps de temps et généralement, ça s'est très, très bien passé et puis un an après, on a oublié qu'ils étaient arrivés parce qu'ils sont fondus un peu parmi nous. Alors, au niveau, bon, c'est sûr que toute la période des conservateurs, les dix dernières années, on a perdu beaucoup d'acquis. Donc, il y avait, en 2015, c'était important de remonter la pente, de rétablir un peu cette tradition qu'on connaît. Alors, on a accueilli, vous vous souviendrez, en 2015-2016, près de, en l'espace de 12 mois, près de 40 000 Syriens, dont 25 000 réfugiés pris en charge par l'État et environ 15 000 qui sont parrainés par des groupes privés, par des églises. Juste pour rappeler ceux qui sont moins familiers, là, il y a donc deux grandes catégories de réfugiés. Il y a les réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés réinstallés, donc c'est des réfugiés que le pays, en l'occurrence, le Canada ou le Québec, va sélectionner dans les camps de réfugiés à l'étranger qui sont, la plupart du temps, référés par les Nations Unies parce qu'ils doivent être réinstallés. C'est les 65 000 dont tu parlais. Donc, il y a une liste de 65 000 réfugiés que le HCR gère et qui essayent de refiler à des pays qui sont prêts à les réinstaller chez eux, à les prendre de manière permanente parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux et ils sont dans les camps. Et ensuite, il y a l'autre grande catégorie, c'est les personnes qui viennent par leurs propres moyens au pays, au Canada, qui demandent l'asile politique à la frontière ou à l'aéroport ou sur place. Donc, c'est deux traitements, deux catégories différentes, bien que tous les deux sont des réfugiés qui ont des droits. Ce qui est particulier, c'est qu'au Québec, c'est que le Québec a son propre programme de réinstallation des réfugiés qui est relativement peu connu mais qui est devenu très important surtout depuis 2015. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le Québec a réinstallé environ 8 000 réfugiés en 2016. Cette année, ça va être à peu près 7 000. Ce qui fait du Québec l'État non souverain mais État pareil, en première place en termes de pays de réinstallation des réfugiés proportionnellement à sa population. Ce qui est quand même pas rien là, je veux dire, mais c'est relativement peu connu. Le gouvernement n'en fait pas des grands États alors qu'on devrait être plutôt fier de ça. Donc ils sont pris, il y a une partie de ces 7 000 ou 8 000 qui sont donc pris en charge par l'État, donc qui sont accueillis et pendant la première année, il y a des organismes qui s'occupent d'eux et on les soutient. et il y a l'autre partie qui sont les réfugiés parrainés par des groupes de 2 à 5 ou des organismes ou des églises qui s'engagent à prendre en charge une famille de réfugiés pendant 12 mois. Et après, la beauté de la chose et ça c'est assez unique au monde, je dirais, c'est que ces réfugiés, quand ils arrivent ici, ils reçoivent immédiatement la résidence permanente. Donc ils sont sélectionnés et donc ce qui fait qu'ils ont tous les droits et 3-4 ans après, ils peuvent demander la citoyenneté canadienne. Et il n'y a aucun, ma connaissance, aucun autre pays au monde qui fait ça, l'Australie. Les Etats-Unis qui étaient aussi très forts sur la réinstallation, malheureusement, bon, vous connaissez l'histoire, c'est en train de partir à la dérive. Ils ont coupé de 50% cette année leur chiffre de réinstallation des réfugiés. Donc ce qui fait qu'il ne reste plus que le Canada, le Québec, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui réinstallent des réfugiés. Les Européens, comme le mentionnait Denise aussi, ne font pas de réinstallation, ils accueillent des demandeurs d'asile. Les images qu'on a vues en 2015-2016, les 700 000 Syriens qui sont arrivés ou 800 000 en Allemagne, donc c'était des demandeurs d'asile dont leur statut n'est toujours pas réglé au moment où on se parle, qui attendent les procédures ces procédures. Bon, ils ont été accueillis, ils sont soutenus, mais donc c'est une toute autre affaire. Combien il me reste de temps ? Cinq minutes ? Dix minutes ? Un quart d'heure ? Non, cinq minutes. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. On parle de 2016. Malheureusement, depuis cette année, le gouvernement du Canada a commencé à dire qu'on va se calber, on va en prendre moins, il faut s'occuper de ceux qui sont déjà arrivés. Le Québec aussi a décidé de descendre les niveaux et vous suivez aussi les débats politiques actuellement et les élections qui s'en viennent, tout le débat toxique sur les niveaux d'immigration, le PQ, la CAQ, il dit qu'il faut descendre le nombre d'immigrants qui arrivent. Donc, si on descend les niveaux d'immigration, on descend aussi le niveau des nombres de réfugiés qu'on va accepter. Alors, donc, il y a un grand débat dont on ne sait pas comment ça va finir pour attendre les élections, mais il y a un grand risque de diminuer le nombre de réfugiés que le Canada et le Québec vont pouvoir accueillir et je sais que le HCR fait beaucoup de démarches auprès des deux gouvernements parce que le Québec a le pouvoir de sélectionner des réfugiés aussi. Donc, le Québec pourrait en prendre beaucoup plus s'il voulait, mais là, ça prend de la pression, ça prend des démarches auprès du gouvernement. Ce qui est aussi particulier au Canada et au Québec, c'est qu'on a développé une expertise de notre réseau des organismes de la TCRI qui accueillant les réfugiés pris en charge par l'État. Donc, on a une expertise de plus de 20, 25 années dans le reste du Canada également. Le Québec a vraiment une capacité assez extraordinaire d'accueil et d'intégration de familles réfugiées. Le gros défi, c'est l'acceptabilité sociale. On sait que tout allait bien quand les Syriens sont arrivés, quand tout le monde est allé les accueillir à l'aéroport et il y a eu une très grande mobilisation de tous les pans de la société. Là, cet été, lorsqu'ils sont arrivés des nombres assez importants de demandeurs d'asile à la frontière dont Marjorie va parler, notamment des Haïtiens, mais aussi d'autres. là, disons que ça a commencé à refroidir un peu les gens. On dit que c'est des illégaux, ils arrivent, on ne les a pas invités, on ne leur a pas dit de venir, alors qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui ont été sélectionnés à l'extérieur du pays. Les médias aussi, il commence à y avoir un backlash au niveau des médias, certains médias au Québec, qui ont tendance à envoyer des messages très négatifs aussi par rapport aux réfugiés, alors qu'en 15-16, les médias ont énormément contribué à rendre la chose positive. Là, on est dans une phase un peu inverse. Et, bon, on sait que dans l'avenir, le Canada est un des rares pays occidentaux qui a été épargné par les mouvements irréguliers entre guillemets de personnes qui demandent l'asile ou la protection à cause de la situation géographique surtout. Et là, bon, le vent a changé. On a reçu au Québec en 2017 à peu près 25 000 demandeurs d'asile, ce qui est quand même très important. Mais, je veux dire, ça se passe quand même bien. Je veux dire, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème majeur. Le Québec est prêt à assumer, s'occuper de ces personnes-là. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'organismes qui participent justement à aider ces gens-là. Et ça, je pense qu'il faut, ça va probablement, on ne sait pas ce qui va arriver en 2018, 2019, mais tout le monde est convaincu qu'on va continuer à recevoir des personnes. Et donc, il va falloir vraiment s'assurer que tous les efforts d'éducation, de sensibilisation, dont on parlait Denise, et qu'il faudra travailler, faire des pressions politiques, et s'occuper que la société québécoise soit prête à faire son bout, même si c'est juste une petite goutte dans l'océan. Merci, Stéphane. Et j'aimerais ajouter aussi que quand on entend des gens qui se plaignent, qui disent, ah oui, tous ces migrants qui arrivent chez nous, je pense que ce serait intéressant aussi pour ces personnes-là de s'intéresser à qu'est-ce que nos gouvernements canadiens, québécois, ont à voir avec le fait que ces personnes-là aient dû partir du pays d'où elles sont parties. Il y a des liens à faire avec la politique internationale et ça, ça se creuse, ça se questionne parce qu'on ne part pas de son pays parce qu'on avait envie d'aller ailleurs. Généralement, on est bien quand on est chez soi aussi. Alors, on va continuer la soirée avec Mme Marjorie Villefranche, la directrice générale de la Maison d'Haïti, qui, elle, va nous parler des questions plus locales en lien avec l'arrivée de migrants. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle les demandeurs d'asile et surtout de ce qui s'est passé à partir de l'été dernier. Donc, un demandeur d'asile, c'est effectivement, contrairement aux personnes qui ont été sélectionnées, ce ne sont pas les personnes qui arrivent avec leurs documents déjà tout préparés. Parce qu'un réfugié sélectionné, il arrive ici, il a déjà en main son visa de résidence permanente. Alors que le demandeur d'asile, lui, il arrive sur le territoire et il demande protection. Donc, la première expérience, chose qu'il faut clarifier, la raison pour laquelle les demandeurs d'asile sont rentrés irrégulièrement au pays et donc pas à la frontière régulière, c'est simplement qu'à cause de l'accord du tiers pays sûr arrivant des États-Unis, s'ils arrivent à la frontière et qu'ils demandent l'asile, on va leur dire mais vous arrivez d'un pays sûr, donc retournez de là où vous venez. Et une fois que le Canada vous a refusé, il ne peut pas accepter que vous fassiez la demande une deuxième fois, une demande d'asile. Donc, à ce moment-là, c'est clair qu'en entrant irrégulièrement dans le pays, on rentre, à partir du moment où on est sur le territoire canadien, on peut demander asile et donc on n'est pas refoulé. Effectivement, comme Denise disait, on n'est plus refoulé. Donc, c'est la raison pour laquelle ils passent à côté, c'est-à-dire sur un chemin et à ce moment-là, les agents les préviennent qu'ils sont en train de rentrer au pays, qu'ils seront arrêtés mais une fois qu'ils ont les deux pieds sur le territoire canadien, ici, on ne joue plus. Voilà une explication pour laquelle les personnes ont fait cela. Maintenant, d'où viennent ces personnes ? Donc, ces personnes, je vais parler majoritairement des personnes d'origine haïtienne mais sachez que ça n'était pas que des haïtiens qui rentraient mais c'est vrai que pendant tout l'été, 80% des personnes qui rentraient étaient d'origine haïtienne. Donc, on a beaucoup parlé des gens du TPS, donc c'est des gens qui bénéficiaient du moratoire américain finalement aux Etats-Unis et qui bénéficient encore de ce moratoire qui a été levé mais on leur donne encore un certain temps pour le faire. Mais sachez que le moratoire pour les haïtiens au Canada avait été levé il y a de cela plus d'un an. Ce qui veut dire que les gens fuyaient un moratoire qu'on allait lever pour entrer dans un pays où le moratoire était déjà levé. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Mais, donc, on avait beaucoup parlé de ces personnes du TPS qui étaient sous la protection des Etats-Unis parce qu'on ne pouvait pas les renvoyer dans leur pays d'origine. Ici, l'analyse de la situation qui permettait de lever le moratoire, c'était une analyse de la situation en Haïti et on disait que la situation en Haïti s'était améliorée et donc que les gens pouvaient rentrer en Haïti et donc à ce moment-là ils avaient levé le moratoire. Donc, on disait que les gens peuvent rentrer dans leur pays. Mais ce moratoire, c'est vrai que l'analyse avait été faite avant les ouragans. C'est vrai. et donc pour que les Américains puissent... Ce qui est intéressant aussi de comprendre c'est que quand les Américains ont analysé la question de lever le moratoire et donc de dire que le TPS on va l'arrêter pour pouvoir dire que le pays en Haïti est viable, donc les choses se sont améliorées, ils ont analysé la situation en Haïti après le tremblement de terre mais ils n'ont pas tenu compte, ils ont refusé de tenir compte des deux derniers ouragans. Et ils n'ont même pas tenu compte je crois du choléra quand ils ont fait l'analyse de la situation. Effectivement quand on fait l'analyse de la situation comme ça on dit le pays va mieux on peut lever le moratoire. Donc ces personnes-là sont rentrées effectivement il y a eu un certain nombre de personnes à rentrer à quitter les Etats-Unis de peur qu'on lève le moratoire et qu'ils soient déportés mais ça ne représentait pas, contrairement à ce qu'on a dit dans les médias ça ne représentait pas la majeure partie des gens qui sont arrivés ici la majeure partie des Haïtiens qui sont arrivés ici pendant l'été sont des Haïtiens qui arrivaient c'est-à-dire des vagues migratoires qui arrivaient d'Amérique latine c'est-à-dire ce sont des Haïtiens qui ont d'abord habité soit le Chili soit le Brésil soit le Venezuela la Colombie et tout et qui tranquillement remontaient vers les Etats-Unis leur premier objectif c'était les Etats-Unis bien sûr mais arrivés aux Etats-Unis ils ont bien vu que ce n'était pas viable vu ce qui les attendait la menace de déportation et donc ils ont continué à monter pour arriver jusqu'ici mais je ne sais pas si vous imaginez ce que signifie de faire le trajet du Brésil au Canada 13 000 km à passer de pays en pays à marcher en bateau etc. c'est des trajets extrêmement périlleux et nous avons reçu énormément de familles où un des membres de la famille avait été décédé pendant le trajet des enfants aussi beaucoup d'enfants donc c'est quand même des personnes contrairement à ce que disaient les médias ce n'est pas des personnes qui étaient bien qui vivaient bien aux Etats-Unis et qui finalement magasinaient le meilleur endroit pour vivre c'est vraiment loin de là mais c'est effectivement ce que racontaient les médias donc une personne qui arrive ici comme demandeur d'asile il a tout un il a tout un trajet à faire donc après avoir fait ces 13 000 km donc il y a un autre trajet qui s'appelle le parcours de l'immigrant et je pense que vous avez la demande d'immigration et je crois que vous avez d'ailleurs dans la bande dessinée un peu une idée de ce que ça peut être parce que c'est vraiment les personnes qui arrivent ici je pense qu'ils savent qu'ils doivent faire cette demande ils n'imaginent pas qu'on va leur donner automatiquement la résidence permanente bien sûr mais ils savent aussi qu'ils doivent faire un trajet c'est-à-dire donc une demande argumenter la demande et arriver à prouver parce que quand on fait une demande d'asile il faut qu'on arrive à prouver qu'on a été persécuté qu'on a été persécuté dans son pays d'origine et donc c'est vrai que des personnes qui ont quitté leur pays d'origine depuis un certain nombre de temps arriver là c'est clair que l'argumentaire il faut qu'ils y pensent il faut qu'ils le réfléchissent parfaitement pour être capables de donner ces argumentaires-là bien sûr les gens espèrent que le Canada va tenir compte va tenir compte du fait qu'ils peuvent humainement ils peuvent déclarer que ces personnes peuvent rester au pays mais s'ils tiennent compte uniquement du statut et de la demande comme demandeurs d'asile c'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont être refusés et d'ailleurs il y en a énormément qui sont refusés donc le trajet de ces personnes-là est extrêmement long le périple le parcours pour remplir tous les documents à temps parce qu'on a 15 jours pour remplir une première série de documents ensuite il faut faire passer le truc le service de santé être déclaré en bonne santé et ensuite on peut faire le permis de travail parce que si on n'a pas passé le permis le test de santé on ne peut pas demander le permis de travail après ça il faut inscrire les enfants à l'école il faut chercher un logement ça c'est une course à n'en plus finir parce que vous imaginez les personnes arrivent donc ils sont accueillis ils sont pris en charge par un organisme qui s'appelle le PRAIDA qui est un organisme qui est mandaté par le ministère de la santé pour pouvoir s'occuper des migrants donc ces personnes-là sont pris en charge par le PRAIDA pendant en principe une trentaine de jours le temps que les personnes puissent faire la demande pour avoir leur premier chèque d'aide sociale dès qu'ils ont leur premier chèque d'aide sociale ils doivent quitter les logements enfin ils doivent quitter l'endroit où ils sont accueillis par le PRAIDA la raison de la crise en fait la crise entre guillemets parce qu'il n'y avait pas de crise vraiment mais ce qui est arrivé pendant l'été c'est qu'effectivement il y a eu une arrivée massive de demandeurs d'asile normalement là où on les loge normalement là où le PRAIDA les loge comme c'était une arrivée massive je crois que au YMCA sur à Twitter ils peuvent en prendre à peu près 600 ils ont un autre lieu où ils peuvent en prendre à peu près 400 sauf que c'était beaucoup plus que ça donc là ils ont commencé à les mettre dans les chambres d'hôtel mais bon c'était l'été donc les hôteliers ils avaient déjà loué les chambres donc ils leur ont dit écoutez il faut vider les chambres parce que bon on a besoin des chambres ensuite ils ont pensé les loger dans les logements étudiants mais ça aussi c'était la même chose les logements étudiants doivent être il fallait les libérer pour donner la place aux étudiants qui arrivaient et c'est à ce moment là qu'ils ont commencé à se dire mais où est-ce qu'on va les mettre l'excellente idée de les mettre dans le stade olympique on va passer rapidement là-dessus parce que c'était vraiment pas une très bonne idée mais c'est le fait de se dire que quand on voit arriver cette vague là je pense que c'était un peu nouveau pour le Québec et même pour le canal de se dire tous ces gens arrivent et qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va mettre en place je pense que au mois de mai nous à la maison d'Haïti on avait vu arriver les personnes et on se disait il y a quelque chose qui se passe on voit arriver beaucoup plus de demandeurs d'asile et je me souviens que j'avais envoyé un mail au ministère de l'immigration en leur disant regardez il y a quelque chose qui se passe il y a beaucoup de personnes qui arrivent qu'est-ce que vous avez mis en place pour les recevoir est-ce que vous allez réactiver ce qui avait été mis en place par exemple pour les Syriens parce que je veux dire il y avait eu une mise en place pour les recevoir bon on n'a pas reçu de réponse à ce sujet là mais on a vu aussi le cafouillage mais c'est un cafouillage par rapport au lieu où on les logeait tout simplement donc il n'y avait pas vraiment une crise et donc quand on regarde la situation qui se passe en Haïti et qu'on se dit ici on a levé le moratoire aux Etats-Unis aussi et quand on regarde la situation qui prévaut en Haïti qui est un pays qui de décennie en décennie passe de catastrophes d'instabilité politique en catastrophes naturelles c'est clair y compris le choléra qui n'est pas une catastrophe naturelle loin de là mais quand on regarde donc la situation de ce pays on se dit mais c'est pas un pays où on peut dire d'une manière objective que c'est un pays qui peut recevoir ou on peut renvoyer plus de 100 000 personnes d'un coup parce qu'on regarde par exemple ce qui se passe actuellement à la frontière de la République dominicaine et d'Haïti là où le gouvernement dominicain a décidé de renvoyer les Haïtiens chez eux mais c'est une catastrophe aussi humanitaire pour la bonne raison que les gens sont dans les camps et le pays n'a pas la capacité d'absorber tous ces gens là j'ai encore 5 minutes d'accord donc qu'est-ce qu'on fait finalement avec les demandeurs d'asile bien sûr on les reçoit bien sûr les demandeurs d'asile que nous avons viennent beaucoup d'Haïti mais on en reçoit aussi qui viennent du Nigeria du Sud-Soudan de Somalie de l'Erythrée je dirais que ce qui est intéressant aussi comme Denise disait les enfants nous dans nos statistiques à nous plus de 40% des personnes demandeurs d'asile ont moins de 17 ans ça veut dire que les gens arrivent avec énormément d'enfants énormément d'enfants et le travail principal que nous avons à faire à la maison d'Haïti bien sûr c'est de les recevoir première demande c'est le logement les personnes arrivent ils n'ont pas de logement ils n'ont pas de meuble donc il faut leur trouver un logement il faut leur trouver des meubles il faut leur trouver des vêtements et ensuite tranquillement les aider à s'installer parce que c'est le contrairement par exemple aux personnes syriennes qui devaient arriver mais on était préparé à les recevoir et on savait qui les recevait là on a eu un afflux de personnes et il fallait rapidement trouver une solution pour eux donc c'est effectivement c'est à ce moment là qu'il y a les organismes de la TCRI dont je fais partie enfin on est membre de la TCRI bien sûr il y a eu tous ces organismes là qui sont vraiment qui se sont mis en place et qui ont vraiment travaillé très fort pour recevoir les demandeurs d'asile pour leur trouver des logements des vêtements mais je dois aussi dire que la population de Montréal a énormément aidé parce que je crois que si c'était pas un des bénévoles qui était venu à la maison d'Haïti et toutes les personnes qui ont offert des choses aux gens des meubles de la vaisselle des draps je veux dire vous imaginez les gens ils arrivent avec une valise il faut rapidement les loger donc c'était je crois que c'est quand même une les gens ça s'est bien passé parce que je pense qu'il y a eu énormément de gestes de solidarité de la part de la population de Montréal pour les aider que ça soit pour les offrir des logements et offrir des meubles et tout ça et donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait actuellement avec toutes ces personnes là bien sûr il faut une fois que les enfants sont à l'école une fois que tout va bien qu'on a trouvé son logement maintenant il faut trouver du travail et donc c'est la course au permis de travail une fois qu'on a passé son examen de santé on peut faire la demande du permis de travail ça prend à peu près deux mois pour recevoir le permis et les personnes qui une fois que les personnes ont reçu le permis maintenant c'est la recherche d'emploi on a une chance on a une chance ces jours-ci c'est qu'on est en plein emploi donc on a le plein emploi donc ça veut dire c'est la situation inverse ça veut dire que les employeurs viennent à la maison d'Haïti pour embaucher les gens tellement ils ont besoin de personnes pour travailler dans leurs usines ou dans leurs manufactures ou dans leurs boîtes donc ça c'est la chance cette année pour les demandeurs d'asile à ce niveau-là je dirais mais sachez aussi que par exemple quand on a les demandeurs d'asile on bénéficie de certains avantages comme par exemple quand les enfants vont à l'école les personnes peuvent avoir des cours de français ils ont un permis de travail mais bon l'école c'est le primaire et le secondaire donc le cégep et l'université on ne peut pas y aller les enfants en bas âge ils n'ont pas accès à la garderie parce que les demandeurs d'asile n'ont pas accès à la garderie subventionnée donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont des enfants petits donc tous les demandeurs d'asile qui arrivent avec des enfants petits soit il faut qu'ils se débrouillent entre eux les uns gardent les enfants des autres sinon ils ne peuvent pas travailler bien sûr parce qu'il ne faut rester pas avec les enfants qui sont plus jeunes mais sinon c'est un peu la vie habituelle donc la vie reprend les enfants les enfants sont contents ils sont à l'école et puis ils se débrouillent et on essaye on essaye le plus possible d'aider les gens à s'intégrer une minute une minute le mot de la fête le mot de la fête je n'ai pas je n'ai pas de mot de la fête je n'ai pas de mot de la fête je pense qu'on est ouvert à répondre aux questions si jamais il y a des questions merci Marjorie mais non ce n'est pas le mot de la fin parce que là d'après mon papier ce qui se passe là c'est que vous réagissez les uns aux présentations de chacun et chacune et ensuite on va passer une période de questions si vous avez absolument des questions tout de suite maintenant on peut les prendre aussi maintenant je regarde les invités si vous aviez besoin de réagir à vos présentations comme c'est une matière quand même assez complexe c'est légal tout ça je suis sûr qu'il doit y avoir plein de questions et ce n'est pas tout le monde qui est familier avec tout ça alors peut-être des questions de clarification et puis d'accord je voyais Denis si vous aviez quelque chose que vous vouliez dire avant et puis ensuite on va passer très rapidement effectivement Marjorie soulignait donc tous les efforts qui ont été faits du côté de la société civile je dirais que je rajouterais du côté gouvernemental également nous on est allé à plusieurs reprises nous étant ma collègue et moi du bureau de Montréal on était à plusieurs reprises à la frontière non seulement là où le point d'entrée dit régulier mais aussi les arrivées régulières donc au fameux Roxham Road et je voudrais que dès le début parce que ça a commencé ça à la novembre 2016 il commençait à y avoir une augmentation à ce moment-là et il y a eu des efforts d'individus chez l'agence des services frontaliers canadiens qui ont été extraordinaires on a finalement en janvier février ça devenait un peu difficile pour l'agence on a demandé à la Croix-Rouge d'intervenir ils sont venus par la suite ils ont quitté durant un certain temps mais ils sont toujours en place au moment où on se part et je pense que c'est important de souligner ça il y a des gens au gouvernement qui ont vraiment donné beaucoup d'heures et de temps pour bien accueillir les gens même si effectivement c'était des conditions difficiles particulièrement cet été effectivement le nombre était mais là il y a eu mais toutes ces concertations-là tous ces efforts interministériels et tout ça ont aussi porté fruit voilà si vous aviez une réaction Stéphane parce que vous avez été très discipliné les invités ont été très disciplinés ils ont écouté les consignes à la minute près donc on a le temps on est vraiment à l'aise sûr qu'il y a énormément de problèmes avec nos gouvernements et on est très critiques par rapport à nos gouvernements qu'ils soient à Ottawa ou à Québec mais par rapport à ce dossier comme l'a mentionné Denise de demandeur d'asile c'est effectivement moi ça fait presque 30 ans que je vis ici et bon je n'étais pas à l'époque du gouvernement de René Lévesque mais je pense depuis le gouvernement de René Lévesque il n'y a pas eu un autre gouvernement québécois qui a disons accueilli qui a jamais remis en cause la légitimité des demandeurs d'asile c'est-à-dire tous les gouvernements précédents quand il y a eu des arrivées plus importantes il y en a eu on l'oublie soit les mexicains ou les autres tous les gouvernements du Québec ceux que soient péquistes ou libéraux ont toujours remis en cause la légitimité que quelqu'un vienne à la frontière demande l'asile bon ça relève du fédéral ça relève pas de nous c'est pas à nous de payer le gouvernement actuel pas du tout c'est peut-être et du côté canadien non plus personne qui remet en cause la légitimité et ça c'est quand même assez extraordinaire actuellement dans le monde occidental et moi peut-être la réaction que je voulais avoir c'est un petit peu par rapport à ce que Denise expliquait le phénomène des demandeurs d'asile mais qui bouge comme ça de pays en pays et je pense que c'est important de comprendre que ça n'était qu'une question de temps que ça n'arrive au Canada parce que maintenant les gens connaissent la route si les gens peuvent marcher du Brésil jusqu'ici c'est clair que maintenant tout le monde connaît la route et tout le monde connaît le chemin et même les personnes qui arrivent d'Afrique arrivent aussi via le Brésil ou d'autres pays comme ça donc c'est clair que maintenant ces groupes humains qui fuient des conditions difficiles pour eux et qui veulent mettre leurs enfants à l'abri et qui veulent être et qui veulent se sentir en sécurité c'est clair qu'actuellement bon arriver au Canada je pense qu'ils ne peuvent pas aller plus haut mais ils n'iront pas plus loin donc voilà donc on est le dead end de cette vague de l'immigration là mais c'est clair que ça n'était qu'une question de temps que le Canada aussi doit faire sa part dans le monde oui monsieur allez-y excusez-moi il faut que vous alliez au micro j'ai trois questions merci beaucoup pour l'opportunité pour la conférence merci et la première question c'est pour madame Otis est-ce qu'on est préparé pour accueillir les gens qui sont aux Etats-Unis avec les TPS les Salvadoriennes les Saïtiennes est-ce qu'on a pris la leçon je crois que c'est environ 200 000 personnes qui sont au risque de perdre le statut en sud et aux Etats-Unis et pour monsieur et comment est-ce que les organismes de TCR ont fait pour guider ou informer les discours publics pendant les campagnes politiques est-ce qu'il y a un effort déjà pour guider pour informer pour éduquer les gens sur la situation et finalement la troisième question c'est pour madame et est-ce que c'est quoi le rôle du Mexique dans la situation des immigrants haïtiens qui sont arrivés ici est-ce qu'ils ont a parlé de la situation là-bas est-ce qu'ils ont fait référence à la situation par exemple en ce moment il y a plusieurs gens de l'Haïti qui sont coincés au nord du Mexique merci 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 pour cette question il est clair que les levées des protections temporaires pour le HCR c'est effectivement très préoccupant d'abord parce que ça implique oui des larges larges nombres un certain nombre de personnes mais c'est aussi très déstabilisant puis non seulement pour les personnes elles-mêmes qui doivent être rapatriées mais pour les pays où ils doivent être rapatriés il faut quand même réaliser que ce qui se passe dans les pays du nord de l'Amérique centrale notamment Honduras Salvador Guatemala c'est une situation de crise humanitaire la violence des groupes armés est omniprésente et il y a énormément de femmes et d'enfants qui sont en fuite et ça depuis quelques années ça ne s'est pas résorbé depuis alors c'est une préoccupation additionnelle pour le HCR pour ce qui est d'un éventuel rapatriement vers ces zones-là maintenant et c'est clair que c'est une pression additionnelle donc pour les pays qui sont les métrofles aux États-Unis on ne peut pas nier ça les chiffres comme vous les avez donnés sont effectivement autour de ce nombre-là maintenant tout ce qui concerne la question des TPS que ce soit au Canada ou aux États-Unis ce n'est pas au HCR de gérer ça c'est une question de politique interne et on n'a pas à dire quoi que ce soit là-dessus cela dit et je pense qu'on l'a exprimé si ce n'est pas publiquement certainement à l'intérieur des différents endroits où on peut se manifester c'est très préoccupant cela dit le gouvernement canadien et le gouvernement aussi du Québec et à tous les niveaux d'intervention il y a des plans de je ne sais pas si on peut dire comme ça un plan de contingence ou un plan d'urgence qui sont en discussion qui sont mis sur place et d'une certaine façon à quelque part oui les autorités sont est-ce qu'elles sont prêtes je ne sais pas mais sont certainement prêtes de les mesures pour le faire par exemple au port d'entrée de la colle il y a présentement il y a la mise en place d'un certain nombre de roulottes qui sont là qui ne sont pas utilisées parce que la situation ne le demande pas les entrées sont environ de 50 récemment par jour et donc tout ce qui a été mis en place roule et bien huilé jusqu'à l'arrivée dans la société civile et donc c'est gérable la gestion est très bien faite à ce niveau-là on verra bien dans le futur mais la réponse c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises pour faire face à cette chanson-là mais effectivement ça va être assez lourd comme pression on verra bien ce qui se passe aux Etats-Unis concernant les médias les messages effectivement c'est un élément très très important on l'a vu quand les messages sont plutôt positifs c'est beaucoup plus facile que le contraire nous on met beaucoup beaucoup d'efforts aussi de communiquer donc je dirais quotidiennement il y a des médias qui nous contactent qui veulent avoir des nouvelles qui veulent avoir de l'information et on a tous les groupes à travers le Canada on a une stratégie de communication qui a été élaborée par le Conseil canadien pour les réfugiés à laquelle on se tient avec des outils pour avoir le même message à travers toutes les provinces et donc on essaye de plutôt avoir un message positif et de moins critiquer le gouvernement même si des fois on devrait plus le critiquer mais qu'on le fait plus on le fait pas sur la place publique on trouve que c'est plus payant actuellement surtout quand il y a eu cet été il y a eu toute la panique à la colle et tout ça donc on essaie plutôt de calmer les jeux donc on fait énormément de sensibilisation de formation on travaille actuellement on a mis en place grâce au soutien de Centraide de mobilisation dans les quartiers où on offre des formations aux autres réseaux au centre des femmes au centre d'itinérance et tout ça des cours 101 sur l'immigration sur les demandeurs d'asile justement parce que eux aussi sont de plus en plus sollicités les banques d'alimentation les centres tous les réseaux sociaux les organismes familles donc ont de plus en plus d'usagers de cette cohorte de demandeurs d'asile souvent ils sont pas très à l'aise leur statut ils ont droit à quoi comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'allocation les enfants n'ont pas droit aux allocations alors donc on fait de la formation d'ailleurs si il y en a dans la salle qui sont intéressés contactez-nous on a des capacités pour déployer ça marche super bien on est très le réseau de l'itinérance aussi il a un gros besoin de formation aussi ils sont touchés par ça donc on s'entraide entre réseaux bien sûr je pense que même les institutions sont un peu bousculées avec cette arrivée massive mais la situation pour les haïtiens c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remontant d'Amérique latine d'Amérique du sud sont bloqués au Mexique donc c'est pour ça que c'est un peu dramatique parce qu'on en reçoit qui sont ici mais après ce que je comprends ils sont bloqués au Mexique et de temps en temps le gouvernement américain accepte d'en recevoir quelques-uns 50 des fois 100 et bon évidemment dès le départ ils sont d'abord mis en prison le temps de les identifier ils sont emprisonnés et ensuite on les laisse sortir de la prison et bien sûr ce dont les gens rêvaient c'est-à-dire donc les gens ont fait tout ce périple à pied et ont souffert donc tout ce trajet en pensant arriver aux Etats-Unis et être reçus et être protégés et finalement c'est pas du tout ça ils les bloquent effectivement au Mexique et c'est une situation pour le Mexique qui est quand même incroyable parce qu'il y a comme un little Haiti à la frontière mexicaine et ce qui est important aussi de comprendre c'est que quand on les accepte c'est par exemple les Etats-Unis ils laissent rentrer mais souvent ils les placent en détention pas seulement à la frontière mexicaine mais dans d'autres états et donc quand ils sont en détention dans les états où il n'y a pas une population haïtienne il n'y a pas de possibilité de traduction c'est extrêmement difficile aussi pour eux de se faire entendre donc c'est une situation qui est difficile pour la communauté haïtienne de subir tout ça et d'arriver dans un pays où on n'est vraiment pas bien reçu alors qu'on demande une protection merci on va poursuivre avec les questions je voulais juste rappeler qu'à la maison aussi ou en ligne les personnes peuvent poser des questions puis que je vais faire une alternance dans les questions entre les hommes et les femmes donc même si des personnes sont arrivées avant il se peut que je fasse passer une dame avant vous monsieur qui est là donc je vais demander à la dame ici vous voyez vous êtes levée c'est à votre tour c'est merveilleux merci beaucoup le macro est ouvert on m'entend ? oui ? super merci à la COSI pour l'organisation de l'événement vraiment c'est un enjeu qui est au coeur de nos préoccupations et bravo pour le panel parce que c'est vraiment des personnes qui se complètent très bien d'ailleurs vos présentations ont bien mis la table je trouve que ça éclaircit les enjeux sur différents pans puis ça nous amène à vouloir aller un peu plus loin j'ai trois petites questions en fait la première c'est pour Marjorie en fait il y a des chiffres qui sont sortis mais je ne suis plus certaine s'ils sont officiels j'aurais aimé les entendre en fait j'ai entendu que 90% des demandeurs d'asile haïtiens avaient été refusés à la commission tout à l'heure quand vous parliez vous parliez justement que comme ces personnes ne peuvent pas être reconnues comme réfugiées en regard des cinq critères elles sont plus portées à faire une demande de protection en lien avec des raisons humanitaires ou des motifs humanitaires en fait cette question-là c'est peut-être plus à développer autour de ça peut-être que j'ai posé les trois questions puis après ça super deuxième question c'est pour Denise dans le fond Denise il y avait une rencontre avec Jean une colobeuse de l'HCR qui est venue à la tessérie puis il nous a informé ça m'a vraiment comme scié les deux jambes c'est une statistique qui fait mal en fait il nous a dit clairement que dans la dernière année l'UNHCR a perdu 43% des espaces de relocalisation des personnes réfugiées c'est-à-dire que l'UNHCR l'UNHCR a des ententes avec des pays pour relocaliser les populations réfugiées et que dans la dernière année c'est pas juste une impression quand on dit que les pays resserrent les taux qu'il y a comme un renfermement dans les derniers temps c'est bien réel puis c'est un chiffre en tout cas qui m'a préoccupée puis ma question c'était face à ce chiffre-là comment est-ce que l'HCR s'organise c'est quoi la stratégie pour faire face à la crise parce que clairement que déjà en partant il y a un manque au sein des pays pour prendre en charge ces réfugiés donc c'est quoi la stratégie de l'HCR face au gouvernement canadien sachant qu'il y a des relations diplomatiques à maintenir donc je voudrais vous entendre là-dessus puis la dernière question c'est pour c'est pour toi Stéphane alors voilà la question est la suivante en fait je trouve que la table a bien été mise sur le programme de parrainage collectif c'est un programme que peu de gens connaissent et ça a bien été fait expliquer puis en fait peu de gens savent aussi que c'est un modèle qui est unique au monde c'est-à-dire que face à la crise des réfugiés permettent à des simples citoyens comme vous et moi de justement prendre la charge légale de personnes pour qu'elles s'installent ici à titre de réfugiés le programme de parrainage privé du Canada et du Québec c'est vraiment unique au monde puis ce qui me préoccupe comme bien d'autres au Québec c'est qu'on a appris il y a déjà un an et demi que le Parti libéral du Québec mettait la clé dans la serrure c'est-à-dire qu'on a instauré un moratoire sur le programme en nous disant qu'on voulait le re-réfléchir et tout ça et le retravailler et on apprenait tout récemment que l'année ça devrait réouvrir normalement en janvier on a appris que le moratoire est repoussé jusqu'à juin alors c'est clair qu'il y a plusieurs enjeux notamment celle des élections j'aimerais en fait t'entendre sur ce que tu pressens comme stratégie parce que clairement que les enjeux de cette fermeture-là du programme sont énormes pas juste pour les groupes de citoyens qui ont envie de parrainer parce qu'il y en a tout plein moi que je connais qui me contactent qui sont en attente depuis un an et demi mais aussi pour les gens sur des listes d'attente qui attendent d'être parrainés mais aussi sur les gens qui ont immigré ici à titre de réfugiés et qui voudraient bien parrainer leurs frères je pense à la famille d'accueil avec laquelle je suis liée les membres de la famille sont restés à Alep Est dans des conditions extrêmement difficiles et c'est très dur d'expliquer à Ferraz que bon ben lui a été accepté ici mais il ne pourra pas à son tour parrainer sa famille ça divise les familles les gens ne savaient pas au moment de venir ici qu'ils seraient pris à être séparés dans les différents continents bref c'est plein d'enjeux mais moi ça me préoccupe beaucoup donc j'aimerais avoir un peu ton point de vue sur ce qui s'en viendrait sur cette question voilà merci pour ce qui est des chiffres en fait on n'en a pas beaucoup et c'était seulement à un moment donné à la fin de l'été le gouvernement avait dit que c'était à peu près 10% des personnes qui avaient fait les demandes d'asile qui étaient reconnues comme qu'on avait reconnu leurs demandes d'asile mais pour l'instant on n'a pas encore c'était sur un très petit échantillon c'est plus une stratégie de communication pour freiner les ardeurs aux Etats-Unis pour montrer que ce n'était pas si facile que ça d'avoir parce qu'il n'y a quasiment aucun haïtien qui est arrivé cet été qui a eu son audience jusqu'à maintenant donc c'est des anciens cas qui étaient dans l'arriéré de l'Haïtien donc c'est basé sur une moyenne de peut-être 200 200 cas là 300 sur les 8000 qui sont arrivés et oui dans les 300 il y en a 10% qui ont été acceptés mais ce n'est pas du tout représentatif mais là on lisait dans le journal aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu la manchette qu'actuellement le taux d'acceptation moyen la commission du statut de réfugié c'est 70% pour tous les pays mais ce qui est un record là on n'a jamais vu ça il faut dire que c'est aussi des pays aussi où il y a beaucoup de pays de guerre civile ce qu'il faut comprendre aussi c'est que il y a tout un parcours aussi parce que c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui l'argumentaire ne sera pas accepté mais il y a d'autres recours et donc quand on parlait de considération humanitaire c'est le dernier recours c'est de dire pour une considération humanitaire donc les gens espèrent beaucoup qu'à travers tout ce parcours qu'ils vont traverser si on leur dit non pour telle raison on va peut-être aller en appel où on va peut-être considérer leur demande pour reconsidération humanitaire donc c'est un petit peu ça sur lequel ils s'appuient par contre j'ai entendu plusieurs personnes mentionner je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas vérifié mais ça serait peut-être intéressant de vérifier qu'il y a plus de demandes acceptées dans d'autres provinces qu'au Québec pour les demandeurs d'asile en général oui je ne sais pas si c'est vrai et le bruit il y a le bruit qui court comme ça mais je ne sais pas si c'est vrai je ne peux pas vérifier c'est important on va vérifier mais en fait ça dépend aussi des pays effectivement il y a des pays bon on voit très peu de chinois à Montréal par contre on va avoir d'autres autres pays et pour les taux d'acceptation juste très brièvement pour contribuer à la réponse de cette question effectivement il y a des taux d'acceptation assez élevés mais ce n'est pas étonnant le Yémen l'Erythrée la Syrie la Turquie l'Afghanistan Djibouti Soudan alors ça c'est ce que on appelle les pays les principaux au niveau du nombre ça ne va pas bien alors ça explique probablement ce taux là pour répondre maintenant à ta question oui non seulement les jambes mais les bras aussi on a été si je pense que c'est important pour les gens de comprendre que la réinstallation que je vais appeler traditionnelle celle qu'a expliqué Stéphane tout à l'heure donc le HCR en général c'est surtout le HCR qui réfère donc des réfugiés qui sont dans un premier pays d'accueil mais à cause de certains critères très précis et vraiment ça se bouscule au Portillon il y en a très peu qui sont retenus pour la réinstallation ce sont vraiment les plus vulnérables parmi les plus vulnérables et on a énormément de difficultés on a un grand nombre d'entre eux qu'on n'arrive pas à déplacer et souvent c'est des questions de vie ou de mort et oui ça nous scie les deux jambes aussi la stratégie il est clair que c'est extrêmement difficile je n'ai pas besoin de faire un dessin d'avoir un dialogue avec les États-Unis à ce moment-ci effectivement les chiffres ont été coupés et les États-Unis étaient extrêmement généreux en matière des premiers pays ils donnaient jusqu'à Obama sous Obama jusqu'à 100 000 et effectivement ça permet à beaucoup de monde de recommencer leur vie à neuf face au gouvernement canadien Philippe Augrandi est venu en fait il est venu même deux fois depuis le début Philippe Augrandi c'est le haut commissaire donc mon patron le haut commissaire qui est venu au Canada et qui demande au Canada évidemment de faire plus on est en lien avec des partenaires très importants non seulement la TAM mais le Conseil canadien pour les réfugiés qui est en campagne d'essayer au moins d'aller chercher 20 000 en 2020 on a demandé beaucoup plus on a demandé le double cette année évidemment et parce qu'on a vu que ça avait été possible n'est-ce pas avec le transfert humanitaire de la Jordanie et du Liban vers le Canada ce que les gens appellent la réinstallation mais c'est un transfert humanitaire alors on est obligé d'aller au-delà de la réinstallation dite traditionnelle et d'explorer les autres formes d'admission et il faut travailler fort et il y a beaucoup des partenaires du VHCR au Canada qui travaillent là-dessus je donnais un exemple tout à l'heure pour les gens qui viennent ici avec une résidence permanente pour étudier des réfugiés souvent des réfugiés qui viennent de camp qui n'ont plus de bon sens comme exact avec l'entraide humanitaire en fait oui le WUSC ou l'entraide humanitaire et l'entraide universitaire et on va essayer d'aller du côté des cégeps pour ouvrir beaucoup plus de place bon c'est une formule mais il faut vraiment vraiment s'y mettre et mettre plein d'efforts là-dessus pour penser comme disent les anglophones en dehors de la boîte c'est mal traduit n'est-ce pas mais alors avoir des solutions différentes pour pouvoir aider les gens qui sont sous notre protection voilà sortir des sentiers battus sortir des sentiers j'adore c'est bien mieux puis c'est pas il s'est complice le programme de parrainage pardon excusez-moi je vais essayer d'être bref c'est une longue histoire le Québec a rapatrié les pouvoirs de contrôle du programme de parrainage de réfugiés du fédéral en 1996 donc pour avoir son propre programme de décider qui pouvait être parrainé donc le programme de parrainage de réfugiés fait par le secteur privé par les groupes les organismes ou les groupes de 2 à 5 est un peu différent que celui du Canada on ne va pas rentrer dans les détails mais il a été très peu utilisé jusqu'en 2015 pendant quasiment 20 ans il y avait peut-être au gros 400 500 parrainages de réfugiés par année au Québec personne n'était au courant que ça existait c'était comme ça passait un peu inaperçu et là en 2015 tout d'un coup c'est passé de 500 à 5000 il y a eu une explosion l'engouement suite à la photo du petit Kurdi sur la plage ça a comme créé donc il y a eu énormément d'intérêt pour ce programme et le ministère a été le ministère de l'immigration qui gère ce programme a été complètement débordé le programme tel qu'il était conçu n'était pas fait pour un nombre comme ça mais en même temps il n'y avait pas de plafond donc ils ont accepté toutes les demandes qui sont rentrées et il y a eu tu me corrigeras je pense presque 20 000 demandes en fin 2017 donc il y a un arriéré de 20 000 demandes de parrainage au Québec et il y a environ 4 500 places par année donc on n'a pas besoin d'une calculatrice pour comprendre que les personnes qui ont déposé ces premiers arrivés premiers servis les personnes qui ont déposé une demande de parrainage avant la suspension des demandes il y en a au moins trois ans d'attente avant que son dossier soit traité alors ce qui n'est pas l'idéal quand on parle de réfugiés d'urgence des personnes en zone de guerre attendent trois ans alors le Québec a donc décidé de revoir son programme c'est les règlements du programme pour être plus efficace et on a travaillé ensemble avec le ministère pour et on nous avait promis juré que oui si on acceptait de suspendre le dépôt de nouvelles demandes parce que le programme il continue les réfugiés qui ont été parrainés l'année dernière tout ça il continue à arriver il arrive à peu près une centaine de réfugiés par année par semaine à Montréal on n'en parle pas mais ils arrivent chaque semaine comment ? l'admission continue c'est juste on ne peut pas déposer de nouvelles demandes au moment on se parle depuis janvier 2017 et donc on les avait promis juré que le règlement reprendrait en janvier pour être mieux et plus efficace promesse non tenue nous on a protesté on a fait crier au scandale quand même ça a été prolongé jusqu'au mois de juin bon on nous disait oui il y a eu la grève des avocats au gouvernement ils n'ont pas pu travailler sur le règlement en fait il y avait tous les changements de ministres le nouveau ministre Hurtel sa dernière de ses préoccupations c'est les réfugiés donc le dossier réfugié n'intéresse plus le ministère de l'immigration donc contrairement à Kathleen Vell qui mettait beaucoup d'énergie et d'ardeur là-dedans c'est un dossier qu'elle aimait beaucoup donc on a perdu une alliée sur ce dossier-là donc c'est sûr que ça va être plus difficile et il y a un risque que le Québec laisse un peu de côté le dossier des réfugiés donc il faut vraiment faire des pressions actuellement mais c'est sûr que le règlement devrait être publié la semaine prochaine dans la gazette officielle le nouveau règlement finalement de la loi de l'immigration du Québec qui donne les balises du programme du programme de parrainage il va être publié la semaine prochaine dans la gazette officielle mais on ne l'a pas vu encore ça devient très technique là excusez-moi je pense que c'est très intéressant on comprend mieux qu'est-ce qui va arriver si on va pouvoir si des personnes vont pouvoir faire des demandes de parrainage monsieur merci je veux tout d'abord féliciter la COSI pour cette initiative et moi je suis particulièrement intéressé par la question de la migration en ceci pour deux raisons parce que je suis immigrant et de deux parce que je suis étudiant en sciences politiques au fait ma question se porte sur l'immigration versus travail madame Marjorie a effleuré un peu la question parce que le Québec est à plein emploi mais ce que j'ai pu remarquer en tant qu'immigrant c'est que la plupart du temps l'expérience internationale ou l'expérience faite en dehors du Québec est peu reconnue et tandis qu'on exige vraiment une expérience au pays pour qu'on puisse trouver un travail on ne reconnait pas vraiment la reconnaissance des diplômes étrangers on en parle beaucoup et j'ai comme l'impression qu'on en fait peu tandis qu'on en parle beaucoup maintenant face à cette situation que faire et puis une autre question pour monsieur Stéphane qui a parlé de l'acceptabilité sociale est-ce que le fait d'aller accueillir les gens à l'aéroport cela voudrait dire qu'on les accepte socialement quand on connaît en tant qu'immigrant on est venu avec une culture avec une connaissance et quand on est au Québec on a comme l'impression qu'on est une coquille vide on n'a rien on doit tout apprendre ici moi pour moi c'est une problématique majeure ce sont des zones d'ombre à toucher et vraiment ce sont mes préoccupations à ce niveau-là vous avez parfaitement raison parce que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et c'est bon je pense que ça fait des décennies que les personnes immigrantes sont font face à la non reconnaissance de leur de leur diplôme et au fait qu'on exige une expérience canadienne chaque fois qu'on veut qu'on veut être embauché bien sûr c'est une réalité et ça c'est pas réglé je me souviens même que j'avais posé parce que ça n'a pas toujours été comme ça et à un moment donné il y avait des juristes et je leur demandais à partir de quand est-ce qu'on a commencé à exiger ce genre d'équivalence parce que moi j'ai souvenir n'est-ce pas de la première vague d'immigrants haïtiens par exemple des années 60 on n'exigeait pas tout ça on reconnaissait automatiquement leur et ils n'ont pas eu à subir cela donc à partir de quand est-ce que c'est arrivé quand est-ce qu'on a décidé qu'il fallait il fallait des équivalences il fallait ceci il fallait cela et je pense bon je veux dire la réponse est un petit peu laconique du genre ah ben tiens il faudrait qu'on cherche qu'est-ce qui est arrivé j'ai dit ça serait effectivement extrêmement intéressant parce que c'est pas tout dans l'histoire même de l'immigration au Québec ça n'a pas toujours été comme ça donc c'est effectivement c'est une réalité donc la raison pour laquelle je disais le plein emploi je ne parlais pas effectivement de la reconnaissance des diplômes des gens c'était simplement le fait que vous aviez des compagnies qui cherchaient des personnes et donc les gens correspondaient mais ça ne voulait pas dire que les personnes qui sont allées à cet emploi-là ne pouvaient pas faire autre chose et ne pouvaient pas faire beaucoup mieux mais c'est simplement la chance qu'ils ont ces jours-ci c'est qu'au moins ils peuvent trouver un boulot c'est tout oui pour effectivement les obstacles on les connaît on sait aussi que le Québec est la province qui performe le moins bien en termes d'accès par rapport aux autres provinces et il n'y a aucune raison objective pourquoi c'est plus difficile au Québec pour un nouvel arrivant surtout s'il est minoris visible ou d'origine arabo-musulmane pourquoi il y a plus de difficultés qu'ailleurs il y a beaucoup d'études qui ont été faites tout ça et c'est clair qu'il y a un problème de discrimination et de racisme aussi qui est aussi présent dans les autres provinces mais ceci dit actuellement ce qu'on observe enfin une nouvelle situation c'est que oui il y a une forte demande de main d'oeuvre au Québec mais c'est beaucoup de la main d'oeuvre peu qualifiée et ça l'immigration classique ce qu'ont les immigrants qu'on sélectionne pour leur diplôme et pour leur connaissance et pour leur pour leur profil socio-professionnel en fait ils répondent pas à ce besoin là bien sûr alors là de plus en plus notamment beaucoup en région aussi on se on se rabat sur sur l'immigration temporaire beaucoup vous savez qu'au Québec il y a plus d'immigrants temporaires entre temps qui arrivent chaque année que d'immigrants permanents mais ils apparaissent nul pas dans les statistiques parce que dans les statistiques d'immigration il apparaît juste les immigrants permanents c'est pour ça que les demandeurs d'asile les travailleurs temporaires ils sont ils sont pas dans les chiffres donc en fait on reçoit facilement 100 000 nouveaux arrivants au Québec chaque année il faut pas le dire au PQ et à la CAQ parce qu'ils s'énervent déjà pour 50 000 mais je pense qu'ils ont pas compris alors et là ça va même jusqu'à il y a des projets pilotes qui vont démarrer bientôt pour régionaliser les demandeurs d'asile comme main d'oeuvre peu qualifiée donc Chaudière-Appalaches Drummondville et tout ça la Beauce là le ministre Hurtel est en train de mettre en place des projets pilotes justement pour alors bon est-ce que ça je suis un peu un peu comment dire ambigu par rapport à ça parce que c'est sûr que c'est c'est une main d'oeuvre très vulnérable sans statut sans droit sans rien vous pouvez imaginer les risques d'abus au niveau des employeurs donc c'est à suivre de près je sais pas si toi t'as eu des échos par rapport à ça je pense que c'est effectivement ce qu'il voudrait faire je crois mais je sais pas je suis pas je suis pas devin mais je crois que c'est un petit peu le bruit qui court c'est effectivement d'essayer d'avoir une espèce pour les nouveaux demandeurs d'asile qui sont arrivés d'essayer d'avoir pour eux une espèce de statut spécial qui serait des travailleurs temporaires et donc ils auraient pas à passer à travers tout le dédale de demandes d'asile de passer devant les commissaires et tout ça c'est un peu le bruit qui court merci on va aller Martine vous aviez des questions de personnes qui sont en ligne il paraît que c'est une femme qui est en ligne c'est pour ça qu'elle passe cette alternance vous voyez merci maintenant c'est correct ok c'est bon excellent on a une question à distance la question c'est la suivante est-ce que vous pensez qu'il y aura une vague salvadorienne à cause du TPS qui a été rassemblement annulé aux Etats-Unis et si c'est le cas est-ce que vos organismes envisageaient des stratégies pour faire face à cette réalité TPS on va pas entendre le discours officiel des Nations Unies on va avoir un discours plus politique en fait c'est de la pure pour l'instant TPS ça c'est le statut de permis temporaire qu'ils ont des différents groupes qu'ils ont eu comme les haïtiens tout ça que Trump a décidé de lever de ne pas reconduire celui donc il y a certains qui d'autres il y a les salvadoriens les haïtiens les honduriens les nicaragouiens donc les différents groupes qui ont eu ce type de statut temporaire mais qui étaient toujours renouvelés et là ils ont décidé les salvadoriens ce qui a été décidé c'est de le prolonger encore pour un an et demi mais dire que c'est la dernière fois on sait tout ce qui peut arriver en un an et demi il y a des élections aux Etats-Unis une sorte de négociation des tractations qui se font donc il faut être très très prudent pour l'instant il n'y a aucun indice il n'y a aucune indication qu'ils veulent venir ici d'ailleurs pour l'instant il y en a quasiment il n'y en a pas qui sont arrivés la communauté salvadorienne dont on parle ils sont là-bas de longue date plus de 20 ans la moitié de la communauté c'est des enfants américains qui sont nés là-bas il y a des familles dont la moitié américaine l'autre est salvadorienne donc il y a beaucoup ils habitent beaucoup en Californie dans le sud des Etats-Unis donc au point de vue climatique aussi c'est pas évident donc il faut être prudent nous on n'a aucun signal pour l'instant que ça s'en vient c'est possible libre à eux ils peuvent se pointer à la frontière enfin par le chemin Roxane s'ils veulent mais les chances qu'ils puissent avoir un statut permanent ici sont quand même assez limitées aussi madame madame s'il vous plaît je vais vous demander d'attendre oui je comprends il faut aller au micro parce qu'il y a des gens qui sont debout puis qui attendent c'est pour ça donc le monsieur qui est là il attend depuis un bon bout de temps je remercie tous et toutes d'être ici présents pour une thématique qui est intéressante et importante plus fort s'il vous plaît je suis là pour trois choses qui me concernent juste immigrant un permanent comme on le dit je suis aussi sociologue d'immigration de formation mais gestionnaire de projet intégration jeunesse à l'emploi de profession alors tantôt monsieur monsieur plus près du micro s'il vous plaît Stéphane disait que Québec a la capacité d'accueil des immigrants oui d'accord ça c'est observé c'est mis sur la table sauf que cette capacité ne correspond pas apparemment avec ce qui existe sur le terrain notamment par rapport à la question d'emploi d'autant plus que les gens on accueille des milliers de personnes mais on n'est pas capable on est capable de lui donner l'espace physique mais on n'est pas capable de lui donner les possibilités techniques de pouvoir rester dignement et vivre dignement notamment je fais le transport l'emploi est-ce que vous dans le cadre de vos consultations avec le ministère le ministère est-ce qu'il y a des stratégies pour ça parce qu'il ne s'agit pas de prendre 25 000 personnes et les deux tiers de ces 25 000 personnes ne travaillent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain parce qu'on ne peut pas leur donner de logement qu'est-ce que ça va coûter le logement c'est de l'argent il faut payer le loyer s'ils n'arrivent pas à payer ils vont se rabattre sur le bien-être social ça va être lourd pour la population active du Québec donc ça va devenir une population dépendante je pense que dans ce sens il devrait y avoir une politique de capacité d'accueil en termes numériques mais de capacité d'intégration par rapport à l'emploi l'autre question c'est par rapport au diplôme ça s'adresse à madame Villefrance donc c'est par rapport si je comprenais la question du monsieur bien avant moi c'était pas le fait de reconnaître les diplômes mais oui on reconnaît les diplômes parce que les nomenclatures par exemple moi qui étudiais en France j'y ai travaillé pendant trois ans comme consultant j'arrive ici les nomenclatures des diplômes français n'est pas le même ici même au niveau des nomenclatures des métiers là ça prend équivalent ça avec les diplômes dans le sens de la nomenclature québécoise par contre l'autre aspect c'est que ok on reconnaît le diplôme est-ce qu'on le reconnaît maintenant les compétences sur le marché de l'emploi et là c'est qu'il là où le bas blesse c'est qu'on reconnaît le diplôme j'ai une maîtrise en France je viens ici on me donne une maîtrise québécoise fine mais est-ce que ma maîtrise ne me permet pas de travailler en tant qu'un maîtrisard qui maîtrise son domaine parce que si on comprend la nomenclature le sens par rapport à un jeune québécois ou un jeune canadien blanc aux yeux bleu vert ou un jeune français blanc aux yeux bleu vert qui arrive avec les mêmes compétences qui facilement accède à l'emploi qui correspond à ce diplôme vous voyez c'est que ça ça entraîne comme frustration alors encore est-ce que dans vos consultations vous prenez en compte ces aspects-là si oui quelle est la stratégie et sinon y penser merci beaucoup écoutez monsieur en fait c'est toute la question je veux dire c'est clair qu'on a sauvé la question du racisme systémique c'est un mot que personne ne veut entendre mais c'est exactement ce que vous dites effectivement c'est quelque chose qui existe et qui existe depuis longtemps et quand je parlais de la non reconnaissance des diplômes ça faisait partie aussi de cela ça joue aussi de la question du racisme systémique parce qu'effectivement comme vous dites dépendant de la personne qui est devant vous son diplôme même si on le reconnaît brusquement il n'a pas d'expérience je suis d'accord avec vous et c'est quelque chose qui est grave qui est important mais ce n'est pas quelque chose que des organismes de la TCRI peuvent régler tout seuls c'est quelque chose que la société québécoise aussi doit vouloir regarder et dire qu'il y a quelque chose qui se passe et ce que vous dites là moi ce qui me touche le plus c'est que ce n'est pas seulement vous vous êtes immigrants mais la demande la demande de cette commission sur le racisme systémique a été faite par des jeunes de la deuxième et troisième génération ce n'est pas quelque chose qui a été demandé par les immigrants et c'est ça qu'il faut savoir qu'il faut comprendre aussi très important effectivement je veux dire quotidiennement c'est un problème majeur qu'on soulève mais là aussi c'est la difficulté parce que le ministère de l'immigration n'est plus l'interlocuteur au niveau de l'emploi c'est le ministère de l'emploi le ministère de l'emploi ne s'intéresse pas à l'immigration donc on tourne en rond déjà au départ et puis probablement ce qu'on voit arriver en ce moment c'est la fameuse crise de la main d'oeuvre et c'est ça qu'on voit des entreprises s'ouvrir tout d'un coup alors qu'ils ne voulaient rien savoir d'immigration pour des raisons économiques un peu le même phénomène qu'on a vu en Alberta il y a 10-12 ans quand le boom économique en Alberta tout d'un coup tous les obstacles à l'emploi sont tombés t'arrivais comme ingénieur comme médecin comme pharmaciste tout ça pas de problème demain matin t'avais ton équivalence tu pouvais commencer à travailler et probablement j'espère j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver au Québec au moment donné il va falloir qu'ils lâchent prise puis qu'ils soient plus ouverts mais c'est effectivement alors c'est quoi la bonne stratégie c'est d'amener un maximum d'immigrants pour faire un maximum de pression pour casser les barrières ou bien arrêter comme ce que propose la CAQ arrêter l'immigration puis le problème est réglé c'est une question de stratégie moi je serais plutôt pour la stratégie d'en amener plus et puis de mettre la pression et puis si je peux me permettre aussi un travail à faire du côté des médias une responsabilité aussi dans comment sont présentés en fait comment sont absents les personnes racisées des médias du show business on attend encore alors il y a une responsabilité de montrer la diversité d'intégrer les personnes aussi dans les médias madame allô allô bonsoir bonsoir alors j'aimerais vous dire que je suis vraiment heureuse qu'il y ait qu'il y ait de plus en plus une sensibilisation accrue et une éducation puis une communication qui se fait envers le grand public pour amener les gens à être plus sensibles à la cause d'immigrants personnellement c'est une cause qui me touche beaucoup autant personnellement que professionnellement personnellement parce que mes parents ont fui la guerre du Vietnam pour me donner une vie meilleure dans les années 70 et professionnellement parce que j'enseigne le français aux enfants immigrants et réfugiés et j'ai une question elle s'adresse d'abord à madame Denise Autis je suis un peu le génie de la demander parce que c'est une question très de base mais on ne nous a jamais enseigné ça à l'université donc c'est quoi la différence officielle sur papier entre un immigrant et un réfugié sur papier officiellement et dans la vraie vie c'est-à-dire est-ce que cette définition-là change selon les pays selon leurs capacités économiques selon leurs orientations politiques et deuxième question et pour monsieur Stéphane je ne me risquerai pas à prononcer votre nom de famille parce que je risque de me la secré j'aimerais savoir comme vous nous aviez informé tout à l'heure qu'il y a deux types principaux de réfugiés soit ceux qui sont installés et les demandeurs d'asile est-ce que pour les immigrants il y a aussi différents types d'immigrants et si oui lesquels sont favorisés au Québec pour être acceptés en premier et comment les sélectionne-t-on merci je vous demanderais de retenir votre réponse s'il vous plaît parce qu'il nous reste 15-20 minutes mais on a un monsieur ici puis une personne en ligne aussi qui pose une question donc on va prendre la question de cette dame et les autres questions si ça vous va puis vous répondrez à tout ça donc monsieur bonsoir donc en fait c'est bien parce que la tournure que ça prend les questions on parlait beaucoup des pays émetteurs on parlait du parcours de migration des gens le transit qui est très compliqué et puis on arrive et puis on arrive au moment où ils arrivent ici donc première étape on les réinstalle etc après la question que j'ai c'est est-ce que vous avez le mandat d'aller un peu plus loin que ça on a évoqué tout à l'heure le mot intégration qui est un mot qui m'effraie parce qu'il est souvent vu du côté du côté de la personne qui est censée s'intégrer à la société or normalement l'intégration c'est un mouvement qui se fait des deux côtés aussi bien de la part des personnes qui viennent que de la société qui reçoit donc j'ai juste trois petites questions sont plus rapides sur cette thématique là de l'intégration si ça fait partie de vos mandats je ne sais pas très bien vous avez mentionné madame Otis tout à l'heure une opération par rapport au cégep donc ça va dans ce sens là notamment c'est un des acteurs de la société qui peut aider les gens à s'intégrer vous n'avez pas juste nommé le programme et puis je voulais juste savoir de quoi il s'agit parce que je donne aussi des cours en cégep donc j'aimerais bien pouvoir faire des choses dans ce sens là ensuite la question autre question qui s'adresse à tout le monde après qui voudra répondre toujours sur l'intégration sur le fait que c'est un processus qui est censé être des deux côtés je pense qu'il y a un des vecteurs un des leviers qui serait important ce serait d'arriver à sensibiliser la population locale est-ce que vous avez une action dans ce sens là les uns les autres ou est-ce que vous connaissez des initiatives qui seraient particulièrement efficaces dans ce domaine là et troisième point qui est toujours lié à ça peut-être pour aider à bouger un petit peu aussi les politiques il y a peut-être un levier qui est à mon avis dont on n'entend pas beaucoup parler c'est les personnes elles-mêmes une fois qu'elles sont ici elles sont toutes dispersées un peu partout elles n'ont pas de pouvoir par la voix on ne leur donne pas le micro on ne les entend pas et peut-être qu'une action allant dans ce sens là leur donner la voix pour essayer de comprendre ça montrerait qu'il y a un phénomène qui est massif il y a peut-être des choses qui vont se recouper ça permettrait de porter des dossiers éventuellement vers les politiques voilà merci merci et Martine la question qui est en ligne s'il vous plaît oui nous avons une autre question sur Facebook c'est une question assez précise et combien combien il y a-t-il de demandeurs d'asile annuellement au Québec et au Canada en excluant ceux ayant été reconnus par les HSR à l'extérieur du pays à combien chiffre-t-on les demandes d'asile déposées directement à l'aéroport de Montréal voilà alors rapidement monsieur allez-y ma question s'adresse à madame Otis vous vous dites avant les gens se déplaçaient en raison des conflits et actuellement quelles sont les raisons principales qui poussent les gens à agir s'agit-il de la pauvreté ou de l'inégalité qu'il y a en lien avec la mondialisation comment s'explique ça ça c'est la première question et puis la deuxième question il n'y a pas que des gens qui se déplacent pour aller dans des pays il y a également la réaction des gens au sein du pays par rapport aux immigrants donc on voit dans certains pays comme Nouvelle-Zélande comme Australie et comme Irland la réaction au sein de ces pays face à l'arrivée des migrants c'est des secteurs conservateurs si on peut dire ça comme ça ils poussent au gouvernement à faire des réformes constitutionnelles justement pour empêcher les enfants des immigrés d'avoir la nationalité du pays donc ma question comment est comment vous autres qui vous travaillez comment vous est-ce que par exemple au Canada comment vous réagissez face est-ce qu'il y a une réaction des nationalistes ou des conservateurs par rapport à votre travail et puis au niveau du HCR comment vous réagissez face à ce phénomène qui n'est pas un phénomène de propre de pays mais de plusieurs pays vous avez peut-être une dizaine de minutes pour répondre à un bon paquet de questions une deuxième conférence qui s'annonce bon vous m'arrêterez alors pour répondre à la question de très brièvement en fait définition évidemment l'immigration dite régulière on peut avoir une migration d'affaires des gens qui viennent ici en tant qu'investisseurs on peut avoir des immigrations dite de gens qui répondent à un certain nombre de critères que je n'humerai pas ici mais d'âge de connaissance etc. et qui viennent ici donc en résidence permanente et d'autres types on a parlé tout à l'heure d'immigration temporaire pour des travailleurs temporaires il y a différents types de programmes maintenant le réfugié la définition de réfugié a été pour la première fois établie dans la convention de Genève il y a toujours un élément de crainte de persécution pour des raisons indiquées dans la définition et il faut aussi prouver donc que le pays d'origine ou le pays de résidence habituelle n'offre aucune protection maintenant cette définition là a été insérée dans la loi canadienne parce que le Canada a non seulement signé mais ratifié la convention en 69 donc il a intégré ça dans sa loi il a aussi ajouté en 2002 une protection qui englobe les personnes qui ne peuvent pas prouver qu'il y a un lien avec des opinions politiques la race la religion le groupe social particulier donc on a aussi ajouté un genre de protection complémentaire pour des gens qui craignent la torture ou des gens qui craignent une peine cruelle inusitée etc. je ne irai pas dans les détails mais bref il y a ces définitions là je ne sais pas si ça va dans le sens de votre question je vais laisser la parole aux autres mais en fait l'important c'est de savoir aussi une fois qu'on a été reconnus comme réfugiés après on devient résidents permanents comme tout le monde on n'a pas c'est pas écrit sur son papier de résidents permanents réfugiés au Canada on nous donne la résidence permanente voilà contrairement à d'autres pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre où il y a comme une multitude de permis de séjour limité mais le concept de résidence permanente n'existe pas d'ailleurs on ne peut pas immigrer en France il n'y a pas de formulaire que vous pouvez remplir pour immigrer en France ou en Allemagne vous pouvez y aller demander un permis vous l'aurez pour un an puis deux ans cinq ans puis à un moment donné vous aurez peut-être si vous avez de la chance un permis comment dire sans illimiter de travail de résidence et si vous êtes bien gentil tout ça après 25 30 ans il faut peut-être devenir citoyen alors qu'au Canada il y a juste une situation possible vous êtes résident permanent au bout de 4 ans maintenant 3 vous pouvez demander la citoyenneté peu importe comment vous êtes arrivé si vous êtes arrivé comme réfugié comme travailleur temporaire ou même comme illégal puis vous avez régularisé votre situation donc il y a juste un créneau alors que dans d'autres pays aux Etats-Unis aussi c'est hyper compliqué et même en France en Allemagne aussi selon les pays d'origine la reconnaissance du statut de réfugié est limitée dans le temps donc si vous arrivez je ne sais pas je dis n'importe quoi je n'ai pas en tête c'est que vous êtes du Kosovar par exemple et vous êtes reconnu réfugié ça va juste être pour 3 ans au bout de 3 ans vous perdez votre statut alors que si vous venez de je ne sais pas moi de Syrie là vous aurez 10 ans donc c'est toujours limité dans le temps ici une fois qu'on a un statut de réfugié c'est une protection illimitée toute ta vie on peut te l'enlever mais c'est très très compliqué donc ça c'est l'avantage du système canadien qui a aussi beaucoup d'inconvénients je ne veux pas trop idéaliser le système canadien je voulais comme revenir c'est très important la question de l'intégration que l'intégration effectivement c'est un processus dans deux sens c'est à dire qu'il y a une responsabilité de la société d'accueil autant que de la personne qui émigre et effectivement tous les programmes qui ont été élaborés soit disons les programmes d'intégration s'adressent juste à l'immigrant en fait il n'y a pas de mesure pour la société d'accueil la seule mesure et ça ce qui existait qui avait été abandonné mais qu'on a réussi à faire revivre justement lors de l'arrivée des Syriens parce qu'il y avait plus d'argent c'est le jumelage interculturel donc on a mis en place là c'est depuis deux ans donc des mesures de jumelage c'est à dire une famille qui arrive ici ils organisent qui vont les mettre en contact avec une famille québécoise et pour que on trouve un peu le profil et donc créer un lien souvent qui reste de manière permanente c'est le plus intensif c'est bien sûr le parrainage de réfugiés où là il y a des liens vraiment pour en parler si eux très 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 fort mais donc ce programme de jumelage qu'on essaye justement si ça vous intéresse sur notre site web de la table vous aurez des informations des outils des contacts les adresses à qui s'adresser tout ça ça demeure quand même des initiatives individuelles mais je trouve que ce qui manque effectivement ici c'est des initiatives qui ne doivent pas dépendre des organismes communautaires qui doivent vraiment dépendre d'un programme de l'état lui-même de se dire on accepte une certaine quantité d'immigrants donc il y a des choses qu'on doit faire pour travailler avec la population du Québec et non pas seulement avec l'immigrant qui lui il sait qu'il a son boulot d'intégration à faire il est au courant de ça c'est même pas la peine de lui expliquer il le sait mais il y a un travail à faire qui n'a pas été fait jusqu'à présent je trouve qui n'a absolument pas été fait dans le marché du travail alors on oublie ça ça je veux rajouter que c'est vrai que Stéphane est prudent à faire l'apologie de ce qu'il y a le Canada mais reste que pour le HCR le Canada est très important parce qu'il y a quand même eu des développements de pratiques exemplaires et qu'il faut absolument compter sur ces pratiques-là pour pouvoir les exporter ailleurs tout à l'heure on parlait du fameux statut que la personne peut avoir une fois révissée dans certains pays il faut dire que la convention prévoit qu'il y a des possibilités de sensation et que les personnes puissent être retournées dans leur pays au Canada la bonne pratique c'est qu'on s'est dit pour des questions d'intégration c'est mieux qu'une personne qui est là depuis un certain temps puisse pouvoir éventuellement rester je voulais juste là je ne sais pas où on est sur la prochaine question le nombre de demandeurs il n'y en a plus toutes les questions vous avez eu toutes les questions avant d'aller au chiffre si vous me permettez je vais passer tout de suite au cégep parce que je n'ai pas la personne oui alors en fait peut-être que j'annonce des choses alors qu'elle ne se pensera pas mais je pense que oui parce que la fédération des cégeps a accepté de rencontrer entre l'université et le HCR en même temps pour pouvoir nous écouter et on sait très bien qu'il y a des cégeps en région qui seraient très intéressés en fait brièvement c'est un programme qui implique que l'université puisse accorder des bourses pour ces étudiants-là mais les étudiants sont suivis par un comité d'étudiants qui se mettent sur pied pour pouvoir faire un mentorat un accompagnement pendant un an et jusqu'à ce que l'étudiant devienne dans le fond autonome d'une certaine façon c'est un beau programme je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de l'entraide universitaire mais ça marche et on veut que ça marche encore plus vous parliez de voix il y a des voix qui sont avec les plaidoyers par les sociétés civiles mais je vous dirais qu'il y a de plus en plus d'efforts pour justement impliquer les voix des réfugiés je vous donne juste un exemple au hasard la commission de l'immigration statut de réfugié faire certaines réunions maintenant à travers le Canada pour pouvoir parler d'accès à la justice vis-à-vis son propre tribunal et insiste pour qu'il y ait une présence de réfugiés donc des gens qui ont passé par le système puis des fois avec beaucoup de difficulté pour venir aussi participer avec d'autres intervenants et il y a beaucoup de groupes des ONG qui aussi font en sorte que ces voix-là sortent des expériences des initiatives avec des jeunes en particulier parce qu'ils sont les plus solidaires sur leur propre vécu comme réfugiés on parlait tout à l'heure je crois que c'est Michel vous parliez de récits très importants il faut que les gens puissent parler et aussi les faire eux-mêmes leur propre narratif et non pas par d'autres personnes alors ça oui c'est à faire c'est à travailler alors une minute il vous reste une minute on va laisser les autres on finit il manquait le monsieur qui a posé des questions sur l'emploi je ne sais pas il y avait des questions qu'on n'a pas répondu c'est la demande le nombre de demandeurs d'asile en 2017 il y a eu si la mémoire est bonne 46 000 demandes au Canada dont 46 000 voilà en fait en 2017 il y en a 50 000 dans le micro dans le micro excusez-moi alors 50 469 au Canada maintenant pour ce qui est des arrivées aux aéroports c'est très difficile d'avoir ces chiffres-là par ils existent sans aucun doute mais je ne les ai pas la prise personnellement reste que les arrivées la plupart étaient aux frontières particulièrement au Québec cette année n'est-ce pas je pense qu'on ne se trompe pas la plupart aussi se font à l'intérieur IRCC et l'aéroport en fait très peu très peu en proportion c'est pas l'endroit où se font les demandes d'asile au Canada au moment où on se parle il y avait une autre demande il nous reste cinq minutes on va arrêter sauf si vous avez quelque chose à te dire en 15 secondes vous êtes autorisé alors merci beaucoup Denis Zottier Stéphane Rechotte Marjorie vous aviez une dernière petite chose en fait c'était pas une question c'était une petite annonce parce qu'à la maison d'Haïti enfin au centre d'art de la maison d'Haïti il y aura donc samedi 10 février une pièce de théâtre qui s'appelle Rendez-vous la Caille donc c'est l'histoire de jeunes de jeunes filles haïtiennes qui retournent dans leur pays d'origine donc c'est comme l'immigration dans le sens inverse pour rencontrer parents qu'ils ne connaissaient pas qu'ils ne connaissaient pas donc je vous attends c'est vraiment une petite d'effet ça sera une une pièce de théâtre magnifique donc c'est samedi au centre des arts de la maison d'Haïti à 15h merci alors merci beaucoup pour ce panorama la COCI a voulu organiser cette soirée de conférence ce soir c'était pour parler justement des droits des migrants pour aller plus dans le vécu des personnes les organismes qu'on a vu ici font un travail essentiel à différents niveaux pour défendre les droits des migrants au niveau international au niveau national et au niveau local mais au niveau local moi j'aimerais qu'on reparte d'ici aussi avec l'idée que ça nous appartient aussi comme citoyens citoyennes résidents résidentes qui sont déjà au Canada cet accueil-là ce travail de tous les jours de ne pas laisser du racisme avoir lieu devant nous de ne pas de s'impliquer auprès des personnes pour du parrainage pour de l'accueil vous avez une bonne idée de ce que c'est d'être nouveau quelque part c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui vous reçoit et qui vous montre quelques petits trucs pour mieux s'en sortir la COCI a d'autres activités cette semaine vous avez demain à l'UDEM à l'Université de Montréal racisme, exploitation et expulsion donc avec l'organisme la concertation pour Haïti en collaboration avec le certificat en coopération internationale de l'UDEM donc c'est une situation méconnue pour les personnes d'origine haïtienne expulsées de République dominicaine aussi on m'a demandé expressément de remercier Affaires mondiales Canada et le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société et bien sûr nos conférenciers conférencières je vous laisse avec Marie Brodeur-Gélinac il y a quelque chose à vous dire en fait on est très très contents que vous soyez déplacés en si grand nombre vraiment on est reconnaissants en cette journée de neige et en fait on a déployé beaucoup d'efforts pour faire connaître la tenue de cette conférence et juste à main levée on aimerait avoir une petite idée de par où vous avez entendu parler de cette soirée d'accord ça va nous rendre un grand service alors à main levée qui a entendu parler de la conférence sur les médias sociaux ok d'accord par des professeurs à l'université bouche à oreille simplement qu'est-ce que je cahier spécial du devoir une annonce dans le cahier spécial du devoir autant que des profs c'est profs contre cahier spécial du devoir est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié qui peut nous par la testée arrive par courriel à quel organisme vous envoyez l'invitation c'est parfait parce que ce que j'allais vous dire c'est que pour qu'on reste en contact et qu'on puisse continuer ce dialogue et ces invitations de part et d'autre si vous allez sur le site de l'ACOSI vous pouvez vous abonner à notre e-bulletin et ça ce serait une belle manière pour nous de tester l'appréciation ce soir si on voit dans les prochains jours qu'après notre conférence il y a plein d'inscriptions au e-bulletin ça va nous donner encore plus d'encouragement pour continuer d'offrir ce genre d'activité donc acosi.qc.ca et je vous remercie soyez très prudentes et prudents pour le retour et merci à tout le monde encore nous merci j'ai pas répondu qu'est-ce que j'ai pas répondu oui oui absolument avec plaisir on est là pour ça voilà bonjour j'appelle Carlos bonjour Carlos oui à Tijuana il y en a bonjour merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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